... Votre livre a été préfacé par le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Comment l'avez-vous rencontré ? Mon livre est issu d'une thèse en sciences de l'éducation que j'ai soutenue en novembre 2012. Et il se trouve que Boris Cyrulnik a eu la gentillesse d'accepter d'être dans mon jury. Et lorsque la publication a été programmée, je lui ai demandé s'il acceptait de préfacer ce livre, ce qu'il a fait avec toute la générosité et la modestie qu'il caractérise. Donc j'en suis effectivement très flattée. Vous utilisez le concept de raccommodement et pas celui des résiliences. Pourquoi ? Alors effectivement, justement quand on parle de Boris Cyrulnik, ça paraîtrait assez logique que je m'étende beaucoup sur le concept de résilience. J'en parle dans mon livre. Mais vous le savez, quand on fait une thèse, on est amené normalement à proposer des concepts nouveaux. Et donc j'ai pensé que par rapport au processus de résilience, il était peut-être intéressant de le prolonger par un concept qui parlait plutôt de l'état dans lequel la personne arrive, aboutit, lorsque le processus de résilience a été enclenché. Et comme métaphore, pour parler du raccommodement, j'ai pris l'exemple de ce que Verlaine dit dans un de ses poèmes les plus célèbres, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. C'est-à-dire que la personne qui a subi des traumatismes de guerre, en fait, ne redevient pas exactement celle qu'elle a été auparavant, mais elle se raccommode, elle se recoue, elle se répare, et elle est quand même elle-même, tout en ayant un peu changé, évidemment, au cours de sa vie. Vous avez fait le choix de parler de manière privilégiée des bénéfices de l'écriture autobiographique pour les personnes ayant souffert de traumatismes de guerre. Pourquoi l'écriture ? Alors, évidemment, dans ce livre, j'aborde, bien sûr, différents modes d'expression, mais c'est vrai que je mets le focus sur l'écriture pour la raison qu'elle permet, par rapport à la parole, par exemple, davantage de distance, de prise de recul. Il est évident que quand on écrit, on peut être amené à rectifier ce qu'on a écrit, à y revenir, à corriger, à raturer. Donc, il y a une prise de distance qui me paraît favorable, justement, à la réparation par rapport à ces traumatismes. Et puis, bien sûr, il y a une catharsis qui n'est peut-être pas la même que dans l'oral, dans le sens où, au sens de la catharsis de la tragédie grecque, il y a une sorte d'épure du drame, une sorte d'épure qui fait que, même si on ne change pas ce qui s'est passé, on arrive à le présenter d'une manière plus recevable, plus audible pour les personnes. Et puis, le dernier bienfait vraiment spécifique à l'écriture, c'est le fait qu'il reste une trace, un objet, un livre, un manuscrit, qu'on peut donner, qu'on peut ranger, qu'on peut ressortir quand on veut, et qui fait qu'il reste quelque chose de nous. Il y a malheureusement encore beaucoup de conflits armés aujourd'hui. Pensez-vous que votre livre puisse être utile aux victimes ou à ceux qui leur viennent en aide ? Alors oui, il y a beaucoup de conflits aujourd'hui. On peut croire qu'en France, ça n'est pas forcément un livre qui va être très utile, mais c'est une erreur, étant donné qu'il y a bien sûr des réfugiés, des demandeurs d'asile qui arrivent chez nous et qui ont subi des persécutions et des conflits armés. Il y a aussi des militaires de carrière qui sont engagés encore dans un certain nombre de conflits dans le monde. Il y a les humanitaires aussi qui reviennent de ces pays-là. Et donc il y a un nombre très important, que je ne vais pas chiffrer là aujourd'hui, de personnes qui souffrent de traumatismes de guerre, et pour lesquelles je pense que ce livre peut être utile, parce qu'il est optimiste et il permet de garder l'espoir, de montrer qu'on peut prendre soin de soi à son retour, si non guérir ou au moins se soigner effectivement des traumatismes que l'on a vécu. Quel travail reste-t-il à accomplir que votre ouvrage n'a pu qu'amorcer ? Alors j'ai accordé un chapitre aux bourreaux, puisque effectivement on pense en premier lieu aux victimes et c'est bien normal, mais de plus en plus les personnes qui travaillent sur les traumatismes mettent en évidence que le paradigme de la victime doit englober aussi bien les personnes qui ont subi ou qui ont assisté impuissants à un certain nombre d'exactions, mais aussi les personnes qui les ont agis. Alors évidemment on ne va pas les considérer exactement de la même manière, mais il n'empêche que les personnes qui ont été amenées à devoir pratiquer, par exemple des tortures, pour ne citer que ce type de traumatisme-là, sont elles-mêmes à certains égards victimes. Et je crois que s'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui, ce serait d'écrire par rapport à ces personnes-là, parce qu'il y a encore un tabou important qui est jeté sur les personnes qui ont commis elles-mêmes les actes répréhensibles. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi aller regarder de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada